bonjour bonsoir à tous c'est adam on se retrouve aujourd'hui en retard et même pas avec un bilan culturel mais qu'est ce que je fous tout simplement pas de bilan culturel parce que je ne suis pas allé au cinéma ce mois de mai et je n'ai pas eu de livre voilà bah oui c'est très très mal pour me jeter des cailloux mais par contre je suis allé cinq fois au musée et en expo donc je vais vous parler de ça aujourd'hui on y va j'espère que ça vous plaira tout d'abord je suis allé au musée jacquemar andré pour voir l'exposition galen kalela mythes et nature galen kalela est un peintre finlandais j'avais vu les affiches il ya quelques temps un peu partout dans paris avec la très belle peinture dessus là j'ai même pas regardé les noms des peintures dont je vais vous parler pour cette vidéo vous aurez les images et les noms en dessous je suis pas bien mais du coup voilà l'exposition mythes et nature excusez moi c'était mon genou je m'étirais alors j'ai trouvé l'exposition déjà beaucoup trop courte mais ça alors que j'ai l'impression que c'est tout le court quatre salles et papa les oeuvres n'étaient pas particulièrement bien mises en valeur j'ai trouvé mais il y avait deux très belles oeuvres l'oeuvre qui fait l'affiche avec la femme avec les les stigmates là qui est debout comme ça et qui en plus présenter dans un cadre très joli et dans une petite salle noire thème cosmos et tout ça c'était vraiment une belle peinture il y en avait d'autres aussi que j'ai beaucoup aimé notamment des petites et toutes petites gravures dont une avec une tête sur des rails comme ça une tête coupée sur des rails très belle et très sombre et une autre qui est un portrait d'une jeune fille avec une une fleur qui lui coupe le visage comme ça c'est très joli il y a tout un truc de perception sur ce portrait que je trouve vraiment très très bien fait mais à part ça j'ai quand même pas trouvé ça exceptionnel il y avait beaucoup plus de nature que de mythes déjà alors j'aurais préféré l'inverse et les paysages et tout il y en avait qui avait pas du tout autant de force que l'oeuvre de la fiche par exemple qui a énormément de force dans les couleurs la composition dans le sujet choisi représenté et le reste les sujets étaient un peu oui c'est des paysages la neige machin mais il n'y avait pas de force particulière ou d'intérêt dans le sujet je pensais qu'il y aurait plus de choses en rapport avec les mythes en fait les mythes finlandais comme cette femme comme ça avec ses stigmates c'est vraiment une très belle oeuvre et le reste du coup était un peu décevant donc voilà je suis assez mitigé du coup sur l'expo et sur le peintre mais c'était quand même agréable et le musée après jacquement andré est assez joli c'est assez un musée classique voilà mais c'est joli c'est un joli musée dans la même journée dans la foulée je suis allé au musée cernouski je ne sais pas qui est juste à côté du parc monceau c'est un musée des arts asiatiques mais c'est pas le grand musée des arts asiatiques qui est je ne sais plus comment il s'appelle mais il est près du palais de tokyo musée d'art moderne et compagnie celui-là c'est un petit et il est gratuit pour tout le monde pas seulement pour les moins de 26 ans il est gratuit pour tout le monde donc pensez-y si vous êtes près du parc monceau et que vous voulez faire un petit tour dans un musée ou quoi il est là il est assez petit mais on ne lui en veut pas puisqu'il est gratuit mais la collection est vraiment très jolie c'est une belle collection d'oeuvres d'asiatiques quoi il y a des super belles sculptures il y avait plein de petits éléments un peu incongrues beaucoup de trucs avec des animaux en forme d'animaux que je trouvais super chouette et pas mal de choses aussi qu'on met dans les tombes des espèces d'animaux comme ça ou de oui de créatures représentées qu'on mettait dans dans les tombes ça c'est chronologique ça raconte un peu l'histoire de la chine particulièrement il ya aussi un peu de japon je crois mais c'est quand même particulièrement la chine si j'ai d'une bêtise et que c'était particulièrement le japon je j'annule la vidéo montage il ya aussi une belle salle la salle principale où il ya un immense bouddha qui est en haut en hauteur et qui regarde la salle comme ça c'est vraiment un musée qui se fait rapidement comme ça en une demi-heure mais qui est à une belle collection est agréable à visiter donc pour le prix je recommande vachement ce musée surtout si on a la flemme d'aller faire un énorme musée des fois on a juste envie de faire quelques salles surtout quand c'est des choses comme ça vous voyez ce que je veux dire genre des pas des oeuvres artistiques enfin pas au même niveau qu'on va voir un artiste contemporain ou je sais pas un peintre un peintre de maintenant quoi il ya une valeur historique aussi je veux dire c'est ça que je veux dire au musée et des fois les musées à valeur historique ça a tendance moi à m'ennuyer assez vite comme par exemple le musée carnavalet que je je ne dirai rien qui est assez ennuyant et du coup là comme c'est court ça peut être sympa voilà j'ai parlé beaucoup pour juste dire que c'est sympa d'aller dans un musée gratuit relativement court parfois mais voilà ensuite 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 toujours passionnant et fort artistique je suis allé au musée de cluny c'est le musée de l'art médiéval qui se trouve dans le cinquième arrondissement dans le quartier de saint germain près des gibères et compagnie je n'aime pas particulièrement l'art médiéval j'y suis allé comme ça parce que c'est gratuit pour les moins de 26 ans et parce qu'il venait de réouvrir et que il est très joli la rue où il est la espèce de petits trucs qui monte c'est très joli c'est très clair et dans le musée il ya la fameuse tapisserie de la dame à la licorne qui est un peu le gros truc du musée mais moi c'est pas ce qui m'a intéressé particulièrement c'est un très beau musée dans lequel naviguer les salles qui sont encore qui sont encore les salles en pierre en fait avec avec la pierre sont très très belle il ya une super lumière qui rentre dedans il ya une salle avec des têtes comme ça des têtes de statues et après le reste des statues mais sans la tête dans le soleil comme ça avec le soleil qui rentre il y avait du soleil quand j'y suis allé mais s'il n'y a pas de soleil le soleil ne rentrera pas c'est très beau et ça faisait presque art contemporain en fait toutes ces statues sans tête comme ça et toutes ces têtes posées comme ça dans cette salle en pierre clair donc les salles qui sont encore médiévales qui sont encore moyenne âgeuse sont super belles après le reste du musée c'est des petites salles avec beaucoup d'objets surtout liturgique religieux des colliers des peintures religieuses et tout etc il y en a des jolies mais bon j'y passerai pas trois heures personnellement le café qui est vers le milieu du musée a l'air très sympa je suis pas allé mais le café a l'air très sympa mais donc ce que j'ai préféré c'est les salles encore médiévales tout en pierre comme ça c'était très agréable comme musée après je vais pas le recommander si vous n'avez rien rien à foutre de l'art médiéval franchement mais vous pouvez avoir envie de découvrir on sait jamais maintenant on peut passer aux choses qui sont plus de mon ressort ou de mes goûts ensuite je suis allé au palais de tokyo pour la nouvelle exposition réclamer la terre qui se finit en septembre j'ai pas dit l'exposition quand elle se finisse j'ai décidé de le faire maintenant je ne sais pas pourquoi voilà donc l'exposition réclamer la terre avant toute chose j'adore le palais de tokyo j'y allais énormément avant il y a quelques années et ça fait vachement longtemps que j'étais pas allé il pourrait y avoir les expositions les plus nulles du monde au palais de tokyo j'adore j'adorerais quand même y aller parce que le lieu je l'adore surtout le dessous l'étage en bas c'est très industriel il y a des endroits qui sont hyper sombres comme ça il y a un ah ouais il y a un super il y a un super bon une bonne ambiance j'allais dire il y a une super bonne ambiance quand on est comme ça dans le sous-sol c'est un super bon lieu pour bien recevoir les oeuvres surtout si c'est des oeuvres un peu sombres on va dire par contre du coup je n'étais pas fan de l'expo réclamer la terre donc c'est une expo qui voulait interroger le lien entre l'homme et la nature bien sûr le non humain la nature voilà vous voyez bien les questions les questions d'écologie etc ce que moi j'aime beaucoup de base et que j'aurais aimé voir aborder mais alors j'ai l'impression que ce n'est pas ce que j'ai retrouvé dans l'exposition c'était très peu organique en fait c'était très froid en dehors très théorique on sentait pas du tout quelque chose d'organique alors que je trouve pour une exposition qui part qui s'intitule réclamer la terre on s'attend à qu'on ait une espèce de qu'on nous invite à avoir une connexion avec notre rapport à la terre par des installations des choses comme ça ce qu'il n'y avait absolument pas donc pour ça j'étais très déçu il y avait des autres qui étaient pas mal la première salle était la plus belle à mon sens il y avait des peintures très jolies et une oeuvre en immense tissé en cheveux comme ça de l'artiste Solange Pessoa je crois bien je prends mes notes oui c'est ça de l'artiste Solange Pessoa qui était très belle mais encore une fois il n'y avait pas il y avait un problème avec le thème de l'exposition c'est pas que les gens n'étaient pas dans le public les gens les artistes n'étaient pas dans le thème avec la question de la nature tout ça mais il y avait vraiment un rapport très théorique très en dehors toutes les installations vidéo par exemple je trouvais il y en avait énormément qui se basaient beaucoup sur les sous-titres des choses comme ça ce que j'aime pas trop dans les installations vidéo quand ça se base juste sur du texte à lire et c'est un texte qui réfléchit qui est un peu pompeux intellectuel théorique je trouve que du coup on nous invite pas du tout à avoir un rapport hypnotique un peu avec l'art de la vidéo ce que moi je trouve qui c'est là pour moi l'intérêt de l'installation vidéo c'est d'avoir quelque chose un peu de l'hypnose qui se passe et ça se passe pas quand c'est juste une espèce de décès fait comme ça par dessus des belles images même si elles peuvent être très belles je m'attendais à voir les artistes nous parler de leur rapport à la nature en fonction de leur culture du pays d'où ils viennent etc de leur rapport à la nature à eux et on n'aurait pas dit ça on voyait juste quelque chose de vaguement théorique sur le rapport de l'occident à la nature tout ça tout ça et je dis pas que c'est pas intéressant de parler de l'aspect colonial de l'occident et du rapport de l'impact que ça a eu sur la nature c'est juste que l'intitulé de l'exposition ne laissait pas du tout entendre que ça allait être ça et le thème de l'exposition j'ai pas vu le rapport des artistes à la nature j'ai pas remis en question mon rapport à la nature j'ai pas vu le dialogue non humain humain du tout dans cette expo donc c'était dommage pour ça en revanche j'ai beaucoup plus aimé les expos qui étaient au sous-sol qui ne faisaient donc pas partie de l'expo principal mais qui sont aussi choisis pour être dans le thème bien sûr et particulièrement j'ai adoré l'exposition de Mimosa Echard Echard je ne sais pas sporale qui est donc au sous-sol je vous lis parce que c'est un peu compliqué à expliquer donc je vous lis le petit machin vous m'en voudrez pas ce projet inédit et collaboratif de Mimosa Echard procède de ses recherches sur les myxomycètes des organismes unicellulaires dont la sporification lui inspire un univers fluide et ambigu sur une bande sonore pop expérimentale la projection d'une déambulation au sein d'un jeu vidéo accessible sur www.sporale.net se répand sur un patchwork psychédélique voilà alors le www.sporale.net on a essayé d'y aller avec mon ami alors qu'on était de réexposition parce qu'il y a une espèce de QR code qui vous y mène et c'était pas encore fait donc je suppose que c'est pas encore en ligne le jeu vidéo avec les sports et tout mais ça a l'air très sympa mais l'expo était très belle c'était dans une espèce de lumière rose très psychédélique toute la grande salle comme ça avec comme je vous l'avais entendu de la description un patchwork de plein d'images et dessus projeter des vidéos qui étaient super il y a un grand grand banc pour s'asseoir pour pouvoir regarder les vidéos des vidéos très très courtes parfois genre 5 secondes des choses comme ça on ne sait pas quand une nouvelle vidéo va venir on ne sait pas si on a fini la boucle des vidéos il y en a une que j'ai adoré avec une conversation très style vidéo entre une plante et un humain qui était très rigolote et très envoûtante et toutes les vidéos des fois c'était juste des formes qui tournaient des choses comme ça toutes ces vidéos avaient un caractère vraiment très envoûtant sur ce grand patchwork comme ça avec la lumière rose ça c'était vraiment très bien c'était une très belle installation vidéo et le reste des installations avec des espèces de petites gouttelettes dans les salles espèces d'installations avec des gouttes qui dégoulignent c'était très joli aussi c'était vraiment une belle salle j'ai beaucoup aimé cette exposition j'ai aussi beaucoup aimé l'autre exposition qui est dans le hall du sous-sol qui s'appelle A Roof For Silence enfin c'est pas vraiment une exposition c'est juste deux installations mais qui en forment une donc qui s'appelle A Roof For Silence conçu par Alawardé en collaboration avec Ethel Adnan je ne sais plus donc A Roof For Silence c'était une installation vidéo dans un espèce de c'était pas une salle parce que c'était vraiment dans le hall il ne s'était pas du tout fermé mais c'était une partie qui n'était pas en noir avec un triptyque comme ça de vidéo des vidéos d'arbres dans la nuit, d'olivier dans la nuit la vidéo était très très belle le son de la vidéo était très beau et du coup c'était dommage parce que c'était dans le hall il y avait des travaux juste à côté dans un des autres endroits du hall donc ça enlevait complètement l'immersion dans la vidéo ça je trouvais ça dommage je ne sais pas trop pourquoi c'était dans le hall je trouvais ça pas super et de cette installation en face de la vidéo il y avait une petite chapelle comme ça et vraiment c'était une espèce d'installation toute blanche qui montait à l'intérieur il y avait des représentations d'arbres tout autour ça faisait un cercle comme ça avec au dessus un plafond qui faisait vraiment très chapelle tout en verre comme ça et quand on était au milieu il y avait une musique qui se déclenchait et la composition sonore était vraiment très belle mais c'était dommage que ce soit pas dans une salle à part où il y aurait eu une partie de la salle ou même un passage entre deux salles avec une entièrement dans le noir avec cette vidéo installation très sombre avec les arbres et cette espèce de chapelle de lumière complètement à l'opposé de l'obscurité des arbres c'était dommage que ce soit dans le hall comme ça parce que du coup les travaux gâchaient un peu le son et l'immersion dans la vidéo aussi puisqu'on était quand même un peu loin par rapport aux trois écrans du coup donc ça c'était dommage mais c'était une très belle installation voilà mon opinion sur le palais de Tokyo je vous encourage à y aller j'adore le palais de Tokyo ensuite dernière expo je suis allé voir l'expo Monet Rotko au musée des impressionnismes à Giverny elle se finit le 2 juillet j'y suis allé pendant ma petite goguette cette semaine ce qui explique aussi le retard de vidéo j'adore Marc Rotko voilà depuis que j'avais vu ses oeuvres à la Tate quand j'étais allé en voyage à Londres je ne sais plus en troisième je crois que je ne suis plus sûr j'avais adoré j'avais adoré se peindre et malheureusement à Paris il n'y en a que un au centre Pompidou qui est très mal mis en valeur vraiment c'est pas du tout vrai pour être exposé comme ça mais quand j'avais vu les toiles à la Tate ça m'avait fait un effet vraiment très fort et j'adore ce peintre c'est un peintre américain et il est ici mis en comparaison avec Claude Monet du coup dans sa ville Giverny bien sûr j'avais vu les affiches à Paris je m'étais dit je ne peux pas manquer cette exposition parce que c'est très rarement exposé Rotko et c'est mon peintre préféré en revanche je n'aime pas Monet parce que je n'aime pas les impressionnistes voilà ma petite opinion controversée du jour attention je ne dis pas que c'est moche et que vous êtes nul d'aimer les impressionnistes pas du tout c'est juste que moi ce n'est pas mon truc personnellement l'expo était petite mais elle était absolument magnifique la scénographie de l'exposition était topissime c'était sombre j'aime bien quand les musées des fois c'est sombre mais sombre pas dans le sens où on ne voyait rien parce que des fois on est dans des musées et du coup on ne voit absolument rien les oeuvres étaient super bien éclairées par derrière comme ça les Rotko étaient vraiment majestueux des murs entiers genre simple comme ça avec juste un massif un massif tableau dessus de Rotko en comparaison avec Monet la comparaison au début elle avait pu me sembler un peu superficielle de mettre en parallèle le travail de ces deux artistes qui font des oeuvres assez différentes très différentes mais non on le sentait vraiment et surtout parce qu'il y avait beaucoup d'oeuvres de Monet qui sont mes préférées de Monet à la fin de sa vie quand il ne voit plus bien et du coup c'est de l'abstraction ce qu'il fait et c'était hyper bien le parallèle il y avait un parallèle entre les Nymphéas et un tableau de Rotko qui est aussi en bleu vert comme ça et ça marchait super bien il y avait les tableaux vraiment bien isolés avec un banc devant pour vraiment être dans la contemplation des Rotko ils avaient l'air imposants ils étaient super c'était dommage que ce soit aussi petit malheureusement l'exposition du musée mais la scénographie je trouve c'est rare de voir des expos qui mettent aussi bien en valeur leur thème et leur tableau de plus les petits panneaux avec des informations sur les artistes leur vie tout ça étaient bien faits il n'y en avait pas trop parce que des fois c'est chiant quand il y a trop d'informations et il y avait juste assez c'était bien mis en valeur et ça n'empêchait pas du tout la contemplation des oeuvres juste comme ça de façon instinctive petite note quand même même si c'est pas vraiment le sujet parce que ce n'est pas un musée d'art je suis aussi allé à la maison de Monet à Giverny et ça par contre je vous recommande de ne pas y aller il y avait une queue absolument monstrueuse il y a plus d'une heure de queue et à l'intérieur ça fait vraiment attrape-touriste la boutique c'est un peu une honte la boutique et il laisse entrer énormément de gens en même temps pour faire le plus possible et du coup ça fait que ce n'est pas du tout agréable c'est vraiment pas une visite agréable les jardins de Monet du coup il y a du monde partout on a l'impression d'être à Disneyland de Monet et du coup c'est vraiment pas agréable surtout à mon avis moi je m'en fiche parce que je n'étais pas là pour ça j'étais là pour l'expo en premier où là il n'y avait personne par contre personne n'était intéressé par Monet Rodko mais du coup si vous êtes fan de Monet je pense que surtout si vous y allez un week-end ou quelque chose comme ça où il y a du monde ou pendant les vacances ça va vous gâcher votre Monet et votre Monet donc vraiment n'y allez pas voilà cette vidéo est finie j'espère que vous avez dit des choses intéressantes parce que j'ai l'impression que non parce que c'est un peu difficile de parler d'art je suppose parfois surtout d'expo et de musée comme ça et de vous les recommander mais j'espère que ça vous a plu je voulais aussi remercier bon cette vidéo va avoir moins de jus que ma dernière vidéo mais c'est pas grave s'il y a des gens qui ont vu ma dernière vidéo et qui ont vu celle-là et bien je vous parle à vous merci pour la réponse à ma dernière vidéo sur ma collection de vinyles j'avais fait plus de 300 vues au jour d'aujourd'hui et du coup je suis très content je pensais pas que ça me plairait autant je vais pas faire que des vidéos vinyles, musique mais je peux continuer à en faire puisque ça vous plaît je suis content si ça vous plaît et je vais continuer à faire aussi mes vidéos qui me plaisent bien sûr ma prochaine vidéo sera peut-être une vidéo sur les vinyles d'ailleurs parce que j'ai fait des nouvelles acquisitions mais voilà en juin je vais essayer de voir des films je vous le jure que j'irai au cinéma ça je peux vous le promettre en attendant bien sûr portez-vous bien allez au cinéma allez au musée ou non d'ailleurs ou pas du tout peut-être aller juste dans des parcs faire des pique-niques ou rester chez vous vous faites bien sûr ce que vous voulez portez-vous bien à la prochaine Sous-titrage ST' 501